Il était une fois, il y a très longtemps, un roi et une reine désespérés de ne pas avoir d'enfant. Un jour, leur rêve fut enfin exaucé. La reine mit au monde une petite princesse belle comme le jour. J'ai envie d'organiser une grande fête pour sa naissance. Et nous lui donnerons pour ma reine toutes les fées du pays. Avec elle, notre fille sera heureuse toute sa vie. Excellente idée. Je vais de ce pas inviter tous les habitants de notre royaume. Une semaine plus tard, tout le monde était réuni autour du berceau de la petite princesse. Les fées étaient en admiration devant leur filleule. Oh, en est-elle pas adorable ? Je vais tout de suite lui faire un don. Poudre de rose et lila blanc, je te donne la beauté. Toute ta vie, tu seras la plus gracieuse des princesses de ce monde. À mon tour maintenant. Pluie de rire et d'étoiles, c'est de l'esprit que je t'offre. Et ton sourire charmera tous ceux qui t'approcheront. Les fées se succédaient, offrant tour à tour le don de la danse, celui du chant ou de la parole. Lorsque brusquement, un vent glacial s'engouffra dans le palais. Tout le monde se mit à trembler. La vieille fée, l'horrible fée du mal, se tenait là en personne, au beau milieu de l'assemblée. Ah 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 ! Écoutez bien ! Princesse, tu grandiras. Belle et aimée de tous, comme te l'ont promis tes stupides petites marraines. Ah 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 ! Mais un jour, tu te piqueras le doigt au fuseau d'un rouet. Et tu mourras immédiatement ! Ah 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 ! Oh non ! Oh non, je vous en supplie, vieille fée, pas ça ! Oh non, pitié, pas ça ! Garde, emparez-vous d'elle, capturez-la ! Ah 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 ! Pauvre roi ! Sache que rien ni personne ne peuvent rien contre moi. Ni tes gardes, ni les épées. Adieu et bonne fête à tous ! Ah 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 ! Et la méchante fée disparut comme elle était venue. À ce moment, la jeune fée s'avança vers le roi. Oh, la tigresse ! Je la déteste ! Mais ne vous inquiétez pas, je peux arranger ça. Bien sûr, je n'ai pas le pouvoir de lever totalement le sort de la vieille fée. La princesse se piquera le doigt d'un fuseau. Mais elle n'en mourra pas. Elle tombera seulement dans un profond sommeil. Un sommeil de cent ans. Jusqu'à ce que le fils d'un roi vienne la réveiller. Puisses-tu dire vrai, jeune fée ? Mais il faut tout de même que ma fille échappe à ce mauvais sort. J'ordonne que tous les fuseaux du royaume soient brûlés immédiatement. Et les années passèrent. La petite princesse grandissait et devenait de plus en plus belle. Puis arriva le jour de ses seize ans. Avec sa grâce coutumière, elle parcourait les pièces du château, saluant d'un sourire ou d'un mot gentil les personnes qu'elle rencontrait. Elle se retrouva ainsi en haut du donjon, où, dans une petite chambre, elle vit une bonne vieille dame en train de filer. Comme c'est joli ! Oh, j'aimerais tellement pouvoir en faire autant. S'il vous plaît, laissez-moi essayer. Elle prit le fuseau, se piqua le doigt et tomba à terre évanouie. La bonne vieille eut beau tout essayer pour la réanimer, rien n'y fit. Ni l'eau sur son visage, ni les selles les plus puissants, ni les médecins de la cour appelés à la hâte. Rien ne parvint à la réveiller. Alors, le roi se souvint de la prédiction des faits. Il se résigna. Il fit installer la princesse dans le plus bel appartement du palais. On l'allongea sur un lit tout brodé d'or et d'argent, puis il ordonna qu'on la laisse dormir en paix. Lorsque l'accident arriva, la bonne fée était à l'autre bout du royaume. Heureusement, un petit nain, qui avait chaussé des bottes de cette lieu, courut l'avertir aussitôt. Et c'est ainsi qu'à peine une heure plus tard, on l'a vite arrivé dans son chariot de feu tiré par des dragons. Sire, vous avez agi au mieux dans l'intérêt de la princesse. Lorsqu'elle se réveillera... Puis, brusquement, la jeune fée s'arrêta de parler. Elle venait de penser que dans cent ans, lorsque la princesse allait se réveiller, elle allait être bien triste de se retrouver seule dans le château. Alors, elle fit une chose étrange. Elle toucha de sa baguette magique tout ce qui était dans le palais. Les gouvernantes, les filles d'honneur, les femmes de chambre, les gentils hommes, les officiers, les cuisiniers, les valets, les chevaux dans les écuries. Tout, tout, tout et même, pouf ! La petite chienne de la princesse qui était auprès d'elle sur son lit. Lune d'organdie et lune de tilleul. Vous allez vous endormir pour cent ans. Vous vous réveillerez en même temps que votre maîtresse. Et même les broches pleines de perdries et de faisans qui étaient dans le feu s'endormirent. Et le feu aussi. Un quart d'heure plus tard, la fée avait fait croître tout autour du parc une si grande quantité d'arbres, de ronces et d'épines entrelacées afin que ni homme ni bête ne puissent s'approcher du château. Et les années passaient. Au bout de cent ans, le fils du roi qui régnait alors vint chasser près du château. Il demanda ce qu'étaient les tours qu'il apercevait au-dessus de ce bois si épais. Prince, ne vous approchez pas davantage. C'est un château renté. Il est habité par les sorciers ! Non, c'est un ogre qui y demeure. Il a planté cette forêt impénétrable pour être plus à l'aise lorsqu'il dévore les enfants. Le prince ne savait plus qui croire lorsqu'un vieux paysan prit la parole. Non, non, prince ! Mon père m'a raconté il y a plus de cinquante ans de ça qu'il y a dans ce château la plus belle princesse qu'on ait jamais vue. Elle a été condamnée à dormir cent ans. Et un jour, elle sera réveillée par le fils d'un roi. En entendant ces mots, le jeune prince décida d'aller voir immédiatement ce qu'il en était. À peine s'avança-t-il vers le bois, que tous les grands arbres, les ronces, les épines s'écartèrent pour le laisser passer. Il marcha vers le château qu'il voyait au bout d'une grande allée. Il entra. Pas un bruit. Il vit des corps d'hommes et d'animaux endormis. Puis traversa une grande cour pavée de marbre, monta l'escalier et entra dans la salle des gardes. Le fusil sur l'épaule. Tous les gardes dormaient. Il traversa plusieurs chambres. Partout, des gentils hommes et des dames. Les uns debout, les autres assis. Tous dormaient. Le prince entra dans une chambre dorée et il vit sur un lit dont les rideaux étaient ouverts, de tous côtés, le plus beau spectacle qu'il eût jamais vu. Une princesse de 15 ou 16 ans et dont la beauté était inimaginable, dormait. Il s'approcha en tremblant et se mit à genoux près d'elle. Tout à coup, l'enchantement cessa et la princesse se réveilla. Son doux regard se posa sur le prince. Est-ce vous mon prince ? Oh, je vous attendais depuis si longtemps. Le prince était sous le charme de ses paroles et plus encore de sa voix mélodieuse. Il était tellement troublé qu'il ne savait quel mot trouver pour lui manifester tout l'amour qu'il ressentait. Son émotion, si visible, plut encore davantage que de longs discours. Il était plus embarrassé qu'elle. Et cela n'a rien d'étonnant car depuis 100 ans que la princesse dormait, la bonne fée lui avait offert le plaisir de millions de songes agréables. Des rêves où le prince apparaissait et venait lui parler d'amour. Enfin, il y avait quatre heures qu'il se parlait et il ne s'était pas encore dit la moitié des choses qu'ils avaient à se dire. Cependant, tout le palais s'était réveillé avec la princesse. Chacun reprenait sa tâche, exactement comme si rien ne s'était passé. Les perdrices et les faisans se mirent à tourner sur les broches. Le feu crépitait et le prince se garde bien de lui dire qu'elle était un peu démodée. Il se rappelait d'avoir vu sa grand-mère vêtue un peu de la sorte, mais qu'elle était belle. Ils passèrent dans un salon de miroir et là, ils soupèrent. Ils furent servis par les officiers de la princesse et les violons jouèrent les vieilles mélodies anciennes. Mais excellente, bien qu'il y ait plus de cent ans qu'on ne les jouait plus. Ils passèrent une soirée merveilleuse. Le prince fixa la date de leur mariage au même jour du mois prochain afin d'organiser la plus belle fête que de mémoire d'homme on ait pu voir dans le royaume. Et bien sûr, toutes les fées marraines de la petite princesse étaient invitées. Toutes, sauf une. Le jour du mariage arriva. La fête était encore plus belle qu'on aurait pu l'imaginer. Des quatre coins du royaume, tous étaient venus assister aux noces de leur prince avec cette princesse qui venait de se réveiller d'un sommeil de cent ans. Des milliers et des milliers de cadeaux s'amoncelaient dans le parc et les pièces du palais ruisselaient d'or et de musique. Les gentilles fées, réunies autour de la fontaine, dévoraient des gâteaux qu'elles avaient choisis parmi les centaines de pièces montées dressées tout au long des allées. Nuage de Tulle, Orgordie Blanc, tu seras très heureuse et tu auras beaucoup d'enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada